Merci beaucoup professeure Sharibi. Avant de démarrer, je voudrais d'abord rendre un hommage à ma doyenne éternelle, qui est madame le professeur Hajjaj Hassouni, parce que c'est un exemple, un modèle de femme, d'enseignante, de doyenne, et j'ai beaucoup appris auprès d'elle, notamment en pédagogie, et je voudrais la remercier sincèrement. Applaudissements. J'ai beaucoup de chance, et j'ai beaucoup de chance de vous avoir tous eus et de vous avoir encore. On va donc voir d'abord les insuffisances surénaliennes. Je n'ai pas mis mon nom dans le topo parce que j'ai juste remis un peu de ma sauce derrière. Professeur Sharibi, quand il m'a annoncé que je devais refaire son topo, je lui ai dit que je suis d'accord, mais je vais faire quelques petites modifications pour que je puisse me l'approprier. Et ce topo a été réalisé grâce à deux professeurs assistantes de Tangier et de Rabat, professeur Rifai et professeur Ben Qassam. D'abord, quand on parle d'insuffisance surénalienne, eh bien, on garde à l'esprit que ça peut être un déficit, à la fois complet, mais qui peut être aussi partiel, de la production et de la secrétion des hormones du cortex surénalien. Cela va nous donner deux possibilités de maladie. Soit c'est une insuffisance surrénale périphérique, classiquement décrite comme la maladie d'Addison, qui avait été le premier à avoir décrit une insuffisance surrénale d'origine tuberculeuse. Soit c'est une origine centrale, corticotrope, et on l'appelle plutôt une insuffisance corticotrope, puisque la surrénale, à ce moment-là, pourrait fonctionner, mais n'est plus simulée. Et comme vous le savez, dans la surrénale, vous avez la cortico-surrénale, la médulo-surrénale, et dans la cortico-surrénale, cette fameuse hormone qui est le cortisol, qui peut entraîner une mortalité et va mettre en jeu le pronostic vital des malades si le diagnostic n'est pas fait au bon moment, si le traitement n'est pas approprié. On va voir surtout que la prévention de l'insuffisance surrénale aiguë est très importante, mais que le diagnostic peut être fait également dans un cabinet de médecine général. Et je reviendrai à chaque fois au moment où vous devez adresser les malades à l'endocridologue. Premier message, ne jamais, jamais méconnaître une insuffisance surrénale aiguë. L'insuffisance surrénale aiguë, classiquement décrite comme un choc fébrile et métisant, va faire suite à une longue période d'insuffisance surrénale lente. Et je vais vous parler d'un patient qui m'avait été d'ailleurs adressé à IMED, 27 ans, qui est venu adresser par un gastro-entérologue, parce que depuis six mois, il avait une asthénie intense, avec un amégrissement de 14 kilos, et il avait changé de teint. Et s'il vous plaît, il avait consulté plusieurs médecins généralistes et spécialistes, pas d'endocrinologues, pour lesquels aucun diagnostic n'avait été retenu. Il s'est présenté dans mon bureau, dans un tableau abdominal aiguë, en me disant, on m'a dit que j'avais rien, mais là, j'ai vraiment mal au ventre, et ce matin, j'ai vomi. À l'examen, il avait une altération de l'état général, avec un pli de déshydratation, une pression artérielle qui était basse, un pouls accéléré, un fébricule à 38, et comme vous le voyez, après ses 14 kilos de perdu, il avait un BMI tout à fait normal. Mais la chose la plus importante à laquelle il fallait porter attention, c'était la mélanodermie. Il avait réellement changé de couleur. Ce jeune homme avait des tâches ardoisées, il avait des tâches partout, qui devaient exister depuis plusieurs mois, puisque son tableau évoluait depuis plus d'un an. Et comme vous le voyez, que ce soit au niveau des plis, aussi au niveau des zones qui sont à la lumière, et même au niveau des gencives, eh bien, on voyait cette mélanodermie, qui était devenue quasiment complète, lorsque il est venu dans ma consultation. Eh bien, d'abord, il faut sauver le malade. Et sauver le malade, c'est réaliser un bilan biologique urgent, bien entendu, mais surtout, surtout, l'hospitaliser pour lui administrer de l'hémisuccinate d'hydrocortisone. Lorsqu'il a été hospitalisé, on a vu que le sodium était bas, le potassium élevé, il faisait une insuffisance rénale fonctionnelle, et il avait une insuffisance rénale fonctionnelle, justement, avec un débit de filtration glomérulaire à 58. J'étais un peu interpellée, et je l'ai questionné. Il avait vu, les deux années précédentes, 18 médecins. 18 médecins. C'est pourquoi, aujourd'hui, je félicite MG Maroc pour le choix de l'insuffisance surrénale dans les thèmes, puisque, certes, vous n'allez pas le voir tous les jours en consultation dès toutes les semaines, mais ce monsieur aurait pu vous consulter, et il fallait y penser. Quand penser à l'insuffisance surrénale ? Toujours lorsque vous allez avoir une asthémie majeure, une somnolence, mais parfois on peut avoir une agitation, et même des troubles de conscience et un coma. On peut avoir également des patients qui se présentent avec des anorexies, nausées, vomissements, douleurs abdominales, qui vont traduire cette insuffisance surrénale aiguë. L'hypotension artérielle, mes chers collègues, va être là si le patient n'était pas connu hyper tendu. Et je vous invite à vous poser cette question. Lorsque le malade est hyper tendu, et qu'il devient normotendu, sans avoir perdu 10% de son poids, sans avoir rien changé à son traitement, c'est que quelque chose s'est passé. On ne peut pas baisser le traitement de la pression artérielle ou le traitement du diabète chez un patient sans qu'il y ait une raison, et surtout s'il n'a pas perdu 5 à 10% de son poids de façon volontaire. Ici, il y avait une altération de l'état général, et le patient faisait des hypotensions et des hypotensions orthostatiques. La tachycardie, qui va survenir, bien entendu, peut prêter à confusion, parce que vous pouvez avoir d'autres signes, et le patient dernier qu'on a eu il y a deux semaines avait en plus une anémie, et cette anémie entraînait une tachycardie. Donc, personne n'a pensé à l'insuffisance sérénale, alors que la déshydratation était chez ce patient global et qui était vraiment importante. On peut retrouver également une hyperthermie, des crampes, et, in fine, ces patients risquent de décéder. Quel dommage ! Ces patients risquent de décéder par des insuffisances circulatoires aiguës à cause d'une hypovolémie. Et on va avoir une vasoplégie qui est complètement résistante aux hormones vasoconstrictives. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ce type de patient ? Vous auriez pu avoir ce patient qui arrive en consultation chez vous. Eh bien, très vite, et ça, c'est M. Rugby qui a mis, j'appelle au secours. Mais bien sûr, il faut appeler au secours. Attention, devant une hyponatrémie, une hyperkaliémie, pensez à l'insuffisance sérénale. On avait également une acidose métabolique. Pensez aux patients qui vous disent, je fais des lipothymies, je fais des évanouissements, j'ai très faim, j'ai ma tension qui baisse. Ça peut être une insuffisance sérénale. Et puis surtout, on commence le traitement. Et j'ai le souvenir du professeur Charibi qui nous parlait d'un malade chez qui il avait une suspicion d'insuffisance sérénale aux urgences. Et pour attendre de faire le diagnostic, le cortisol, le lendemain matin à 8h, eh bien, il pouvait être retrouvé décédé le lendemain matin, si je me rappelle bien, M. Charibi, parce qu'on a attendu le lendemain pour faire le cortisol à 8h. On commence le traitement à ce moment-là. Si on peut prélever, stocker le prélèvement, tant mieux. Sinon, on doit d'abord sauver le malade. Ce cycle du cortisol nous impose, bien entendu, lorsque l'on est tranquille, sans urgence, à faire un cortisol à 8h du matin. Mais si le patient vient dans un état d'urgence vitale, on ne doit pas attendre. Mais il faut d'abord le traiter. Et donc, on fait le dosage immédiatement. Et on n'attend jamais le lendemain. Ça, c'est ma slide en hommage à cet exemple qui est resté gravé dans ma tête. L'hospitalisation en urgence, oui. Et s'il vous plaît, c'est ce moment-là où vous allez contacter l'endocrinologue. Parce que la difficulté de la médecine de famille, surtout lorsque vous êtes bien éduqué sur les pathologies spécialisées, c'est de savoir à quel moment on appelle l'endocrino. À quel moment on va l'adresser ? Ici, vous avez fait le diagnostic de l'insuffisance surrénale aiguë, vous avez hospitalisé le malade, le réanimateur l'a vu, il a démarré l'hémisuccinat d'hydrocortisone, ou vous-même, si vous faites les urgences, vous l'avez fait. Eh bien, à ce moment-là, c'est l'endocrino qui fait le relais. Immédiatement, et ça, c'est très important, immédiatement, l'évolution est favorable. Le patient qui n'arrivait plus à se lever, eh bien, se lève au bout de 24 heures. Et c'est vrai que c'est un très bon critère diagnostique. Je vous dis ça pour ne pas vous peiner si vous n'avez pas eu le dosage du cortisol. Eh bien, ce n'est pas grave. Le fait d'avoir de l'hémisuccinat et que le patient passe d'un état aigu à un état relativement normal où il peut se lever le matin et avoir une meilleure qualité de vie, eh bien, le diagnostic est fait. Bien entendu, si votre patient était déjà connu insuffisant surrénalien, il y a des messages à lui donner et notamment à écrire, et vous verrez dans la carte d'Adisonia à la fin, que les patients qui vont avoir une insuffisance surrénalienne ne doivent pas être traités par des diurétiques, ne doivent pas avoir de régime désaudé parce que, eux, ils ont une insuffisance. Lorsque vous prescrivez la corticothérapie, par exemple, pour une polyarthrite rhumatoïde comme vous avez vu tout à l'heure ou avec d'autres pathologies, oui, le patient doit faire attention à sa diététique. Elle doit être peu sucrée et peu salée. Mais lorsqu'on a une insuffisance surrénale, il y a un manque dans l'organisme qui va justifier que vous ayez un régime normo-saudé et même un peu plus saudé que d'habitude, on va le voir tout à l'heure. Attention également aux interactions médicamenteuses. On a beaucoup de médicaments inducteurs enzymatiques qui peuvent entraîner ou aggraver l'insuffisance surrénale. L'insuffisance surrénale aiguë est assez facile à diagnostiquer parce que c'est trop tard, on va dire. le patient a eu déjà un long épisode méconnu d'insuffisance surrénale lente. Donc, oui, vous allez le sauver, mais j'aurais aimé que vous soyez vous parmi les 18 médecins qui avaient vu ce patient à IMED pour que vous puissiez penser à cette insuffisance surrénale lente, à ce malade qui se fatiguait, qui perdait du poids, qui avait une pression artérielle basse ou qui avait une pression artérielle normale alors qu'auparavant il était hyper tendu, qui avait des glycémies limite et même basses, alors qu'auparavant elles étaient normales ou qui étaient sous antidiabétique et chez qui on a diminué le traitement. Pour la confirmer, eh bien, on doit faire la cortisolémie à jeun, mais on ne la fait que si on n'est pas dans le cadre de l'urgence et elle va nous donner le diagnostic si on va avoir un cortisol inférieur à 5 microgrammes par décilitre, sinon, on va avoir recours à des tests dynamiques en milieu spécialisé. Lorsqu'on va avoir un cortisol qui dépasse 18 microgrammes par décilitre, eh bien, il n'y a pas d'insuffisance surrénalienne. Il n'y a pas d'insuffisance surrénalienne. Et je voudrais ici m'arrêter pour vous rappeler que le dosage du cortisol à 8 heures est sensible et spécifique pour les valeurs basses. Lorsque vous trouvez des cortisoles élevés ou même un peu au-delà de la limite supérieure de la normale, ne pensez pas qu'il s'agit d'un hypercortisolisme ou d'un cuching. Pour faire le diagnostic de l'hypercortisolisme, eh bien, vous devez faire le cortisol libre urinaire et non pas le cortisol à 8 heures du matin. On peut également utiliser le cortisol salivaire qui va être moins invasif et qui se fait dans certains centres. Là aussi, le diagnostic étant fait, on va traiter dans votre cabinet puisque vous avez fait le diagnostic de l'insuffisance surrénale lente, vous donner de l'hydrocortisone et ensuite, vous adresser à l'endocrinologue. Pour nous, lorsque vous nous les adressez, si le diagnostic est certain, on n'a pas besoin de test dynamique. Sinon, on va utiliser un test au synactène qui est un équivalent d'ACTH et on va revoir est-ce que la surrénale, une fois qu'on lui aura administré de l'ACTH, va répondre. Notre patient, Aïmede, qui a été admis pour une insuffisance surrénale aiguë qui a été jugulée très vite, avait un cortisol à 15 nanogrammes par ml. il avait une mélanodermie, une hypercaliémie et on a même fait l'ACTH qui était élevé. Donc, il n'y avait vraiment aucune, aucune, aucun doute, c'est une insuffisance surrénale et qui était d'ailleurs décompensée. Ensuite, on a fait, et ce n'était pas du tout obligatoire, l'aldostérone qui était basse et la rénine qui était élevée et à ce moment-là, on avait le diagnostic de l'insuffisance surrénale. Il fallait simplement regarder quelles étaient l'éthiologie, quelle était l'éthiologie chez lui. L'origine auto-immune, aujourd'hui, même au Maroc, dans un pays d'endémie tuberculeuse, reste l'origine la plus fréquente. Elle survient essentiellement chez des sujets entre 30 et 50 ans et c'est vrai qu'il y a un peu plus de femmes que d'hommes habituellement touchés. On va avoir une infiltration lymphocytaire qui finalement entraîne une fibrose et une insuffisance surrénalienne lorsque 90% du cortex va être détruit. Et si on veut faire le diagnostic, on doit doser les anticorps anti-21 hydroxylase. Lorsqu'ils sont positifs, le diagnostic est fait. Parfois, on n'a pas la possibilité de le faire ou lorsqu'on les fait, ils sont négatifs. On va demander aux malades est-ce qu'il a des antécédents personnels ou familiaux de maladies auto-immunes et auquel cas on s'oriente vers cette éthiologie. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'à chaque fois que vous allez avoir une pathologie auto-immune, vous pouvez avoir d'autres pathologies auto-immunes et l'insuffisance surrénale peut survenir dans ce qu'on appelle le syndrome APSED ou la polyendocrinopathie auto-immune de type 1 qui est rare et qui va démarrer d'abord chez l'enfant par une candidose et sinon, on va avoir les plus fréquentes, le syndrome de Schmitt qui va associer des dysthyroïdis, des diabètes de type 1 notamment à des insuffisances surrénales périphériques et comme vous le voyez, on peut retrouver une anémie de bière-mère mais aussi un vitiligo. Maladies auto-immunes endocrines, maladies auto-immunes non endocrines peuvent accompagner l'insuffisance surrénale. Les causes infectieuses sont nombreuses et c'est surtout la tuberculose qui va être chez nous recherchée avec cette voie hématogène qui peut finalement entraîner une surrénale qui va être touchée. Mais on peut aussi avoir des patients qui portent un HIV qui peuvent avoir une insuffisance surrénale directement liée à l'HIV. Certaines infections mycotiques vont s'acharner à chercher l'étiologie et on va regarder au niveau radiologique notamment au niveau du scanner surrénalien s'il y a une hypertrophie surrénalienne s'il y a une atrophie surrénalienne ou des calcifications et enfin certaines formes pseudo-tumorales. Et lorsqu'on a un patient qui a une insuffisance surrénale traité par de l'hydrocortisone s'il vous plaît rappelez-vous que les antituberculeux notamment la rifampicine vont être des inducteurs enzymatiques et donc on se doit de doubler la dose on double la dose d'hydrocortisone nos patients insuffisants surrénaliens quand ils sont stabilisés ne viennent nous consulter qu'une fois par an entre temps s'ils ne sont pas alertés par rapport à des médicaments c'est vous qu'ils vont aller voir ou d'autres spécialistes et donc lorsque vous avez des inducteurs enzymatiques s'il vous plaît pensez à contacter l'endocrinologue ou en tout cas lorsque vous savez que ce sont des inducteurs doublez la dose de l'hydrocortisone et ensuite dites-lui d'aller voir son médecin les autres causes sont multiples on peut avoir des causes iatrogènes et dans les causes iatrogènes et bien les plus importantes en causes iatrogènes ce ne sont pas les insuffisances surrénales périphériques mais les insuffisances corticotropes qui sont les plus fréquentes et qui sont secondaires à une corticothérapie au long cours c'est pourquoi il faut peser les indications de la corticothérapie oui les corticoïdes sont des médicaments qui vont aider bien entendu qu'ils vont aider et même stabiliser des maladies inflammatoires des maladies difficiles des maladies douloureuses mais les corticoïdes peuvent aussi entraîner une inertie complète de la surrénale et dès lors que les besoins ne seront pas satisfaits les patients que vous avez sauvés d'une maladie peut-être grave risque de faire un choc fébrile et les médicaments risque de faire une insuffisance surrénale aiguë parce que justement ils n'ont pas eu ils n'ont pas eu l'hydrocortisone par la suite ou le médecin n'a pas fait de dégression progressive et à chaque fois s'il vous plaît que vous avez une corticothérapie au long cours celle qui va dépasser 15 jours n'hésitez pas à proposer une consultation d'endocrino pour qu'on vérifie que la surrénale ne s'est pas arrêtée et qu'on peut reprendre une vie normale pour ce malade et vous voyez qu'on peut avoir à la fois d'autres causes que ce soit des maladies infiltratives des maladies hémorragiques ou même des métastases notre patient avait cet amégrissement depuis 14 kilos imaginez maintenant qu'au lieu de retrouver la mélanodermie que vous avez bien constatée tout à l'heure vous aviez une pâleur cutanéo-muqueuse le même patient le même tableau perte de poids hypoglycémie hypotension artérielle fatigue mais on ne retrouve aucune mélanodermie et tout à l'heure j'ai oublié de vous le dire regardez la cicatrice du BCG que nous les marocains nous avons tous quelque part lorsqu'on a une mélanodermie et bien on la voit très bien au niveau de la cicatrice on voit qu'il y a cette augmentation de la pigmentation au niveau de la cicatrice à l'inverse si jamais on a une pâleur cutanéo-muqueuse même si jamais on retrouve de nouveau l'hyponatrémie l'hypercaliémie et bien quel est le diagnostic le diagnostic est clair c'est l'insuffisance corticotrope parce que l'insuffisance corticotrope n'est pas uniquement dû à la corticothérapie on peut avoir de nombreuses étiologies qui peuvent détruire les cellules hypophysaires qui vont sécréter la CTH et donc vous aurez au contraire une diminution de la pigmentation en plus il y a des anémies normochromes normocitaires qui vont s'accompagner et entraîner encore plus de pâleur et l'insuffisance corticotrope donne justement le même tableau avec sans mélanodermie et ce sont des maladies hypophysaires la confirmation du diagnostic se fait de nouveau par le cortisol de 8 heures on peut avoir recours à des tests ou à la CTH et puis on peut absolument on doit absolument adresser ces patients à ce moment là à l'endocrinologue pour qu'il les prenne en charge je ne vais pas revenir sur l'ensemble des des éthiologies des insuffisances corticotropes on m'a demandé de finir en 20-21 minutes monsieur Charibi et du coup je vais simplement vous demander que devant un patient chez qui vous suspectez une insuffisance corticotrope oui vérifier qu'il n'y a pas eu de corticothérapie au long cours mais également adresser à l'endocrino et qui va certainement faire une IRM hypothalamo-hypophysaire parce qu'on peut retrouver soit une celle turcique vide soit une maladie infiltrative qui va expliquer que le patient a eu ce déficit en cortisol comment va-t-on traiter cette maladie ? et bien le traitement est un traitement qui est différent en fonction de l'urgence si on est dans un contexte d'urgence et bien on est en hospitalier ou en clinique avec de l'hémisuccinat d'hydrocortisone injectable qu'on va administrer en parallèle avec une réhydratation et bien entendu un insuffisant surrénalien au diagnostic lorsqu'il n'était pas connu insuffisant surrénalien n'a pas besoin d'avoir une infection ou une maladie intercurrente qui va faire décompenser son insuffisance surrénalienne ce sera spontané une fois qu'il sera connu insuffisance surrénalien et qu'il sera traité s'il a une maladie aiguë s'il a un Covid-19 sévère par exemple et bien il peut avoir une décompensation de son insuffisance surrénalienne ou s'il est à ce moment-là en fonction de l'infection on aura peut-être besoin de l'antibiothérapie le suivi et la surveillance se fera sur l'état hymodynamique on fera bien entendu attention à l'état de conscience et on va surveiller les glycémies capillaires pour vérifier qu'il n'y a pas d'hypoglycémie on réalisera un ionogramme toutes les 4 à 6 heures et bien entendu vous le savez il y a une hypercaliémie l'ECG et de mise très vite très vite les patients s'améliorent et très vite on va passer à la voie orale mais ensuite le patient va avoir un traitement hormonal substitutif à vie qui n'a rien à voir avec la prédnisone ou la prédnisolone que vous prescrivez habituellement pour d'autres maladies on prescrit pour faire simple l'hydrocortisone en 30 mg par jour 2 à 3 prises en pratique et je dis en pratique parce que chez nous nous n'avons pas le fludrocortisone elle n'est pas disponible au Maroc normalement nous devrions donner uniquement 15 à 25 mg par jour parce que ça correspond à peu près à la production endogène de cortisol mais comme si la surrénale est détruite il n'y a pas également sécrétion de minéralocorticoïdes et bien à ce moment là on va avoir une hypotension chez les malades qui vont avoir une altération de la qualité de vie ce qui explique pourquoi nous on va profiter de l'effet hypertenseur du cortisol pour augmenter un petit peu sa posologie la surveillance elle est simple elle est essentiellement clinique elle est essentiellement clinique et elle se traduit par une fatigue des nausées myalgies amégrissement hypotension ça revient chez le malade à ce moment là on n'a pas assez l'hydrocortisone n'est pas assez dosé et on va ajuster et on peut avoir des signes de surdosage notamment la fragilité la prise de poids et puis des glycémies qui s'élèvent ainsi qu'une hypertension qui s'élèvent on doit faire attention aux deux pour qu'on puisse justement avoir un patient qui soit contrôlé sans excès vous savez que si on donne trop de corticoïdes on risque même d'avoir une osteoporose secondaire je vais conclure par le message de l'éducation thérapeutique un malade qui a une maladie chronique et bien je dois d'abord lui expliquer et identifier les situations à risque il doit comprendre que s'il va chez le dentiste il a une rage de dents et bien il doit doubler sa dose de cortisol si jamais il va aller faire une chirurgie il doit dire à son médecin anesthésiste et son médecin anesthésiste prendra le relais par l'hémisuccinate mais il doit également comprendre comment faire et administrer l'hémisuccinate d'hydrocortisone par voie sous-cutanée et il doit posséder la carte d'insuffisance urinalien qui est une carte d'urgence les messages éducatifs sont tels que vous voyez ici devant toute maladie aiguë que ce soit des vomissements des diarrhées fièvres infections fractures et même un choc émotionnel alors c'est vraiment la seule pathologie que nous avons à la différence du diabète le choc émotionnel n'augmente pas la glycémie ou il augmente très peu mais le choc émotionnel peut décompenser une insuffisance surrénalienne et donc à ce moment là on va devoir prendre le 20 mg d'hydrocortisone et nous allons doubler ensuite pendant quelques jours la posologie lorsqu'on va avoir plus de 2 vomissements ou 2 diarrhées en moins de 4 heures on est obligé d'administrer l'hémisuccinate d'hydrocortisone qu'ils peuvent avoir à la maison et on leur dit de venir à l'hôpital très très vite lorsque le patient fait une activité physique intense et prolongée on peut rajouter un demi-comprimé d'hémisuccinate et également lorsqu'il va y avoir un changement d'horaire lorsqu'il va prendre l'avion et également les fortes chaleurs on peut avoir besoin d'augmenter ce traitement enfin nous avons des étudiants en médecine qui pendant les examens on leur demande d'augmenter d'au moins un comprimé parce que le stress est tel je parle des étudiants en médecine et bien entendu des autres étudiants qui vont avoir des études un peu compliquées et stressantes et bien à ce moment-là on augmente également leur comprimé vous voyez ici que l'insuffisance surrénalien peut très bien arriver à votre consultation et vous pouvez très bien assurer le suivi mais vous vous devez de diagnostiquer l'insuffisance surrénale aiguë vous vous devez de penser à l'insuffisance surrénalienne lente et de collaborer avec l'endocrinologue pour éviter que ces patients ne puissent avoir une diminution de la qualité de vie et un risque de morbidité et de mortalité accrue et je vous remercie Alors avant de passer à la discussion il y a mon coach qui a un message à passer à l'auditoire peut-être Merci monsieur le doyen alors je m'adresse à mes confrères et consœurs ici présents pour transmettre quelques informations Ah oui votre attention s'il vous plaît c'est très important C'est très pétagogique C'est écrit par médecin donc ça n'arrive pas à chier On écrit toujours que je n'arrive pas à chier Alors ceux ceux qui désirent avoir une attestation de présence ils seront invités à contacter mademoiselle Merim par mail bien sûr parce que vous avez tous sur le programme l'adresse et vous obtiendrez votre attestation automatiquement et pour le dîner de l'amitié c'est le dîner de l'amitié pas le dîner gala Alors il aura lieu ce soir incha'Allah ne vous souciez pas pour le déplacement il y aura des autobus qui viendront vous chercher une demi-heure après la fin des interventions et je vous souhaite bonne continuation Merci Très bien Alors avant de donner la parole à l'auditoire pour une ou deux questions deux ou trois précisions deux messages mes messages se rapportant au sujet Alors on parle bien sûr de corticothérapie alors depuis que j'étais étudiant j'ai appris une phrase la corticothérapie est une thérapeutique très efficace mais très dangereuse et que 6% des mortalités sont dues à la corticothérapie bon ça c'était le siècle dernier maintenant Allah alors deuxième chose c'est que en endocrinologie les indications de la corticothérapie sont quasi exceptionnelles mais le pauvre endocrinologue au coeur rassemble reçoit beaucoup de complications notamment l'insuffisance corticotrope et que justement à mon sens pour le médecin généraliste la corticothérapie de courte durée pour une attaque d'asthme peut être précise c'est bien indiqué mais dès qu'on pense à la corticothérapie au long cours il faut passer la main au spécialiste quitte à ce que il contrôle cette corticothérapie au long cours avec le spécialiste c'est très important troisième chose Hint a insisté sur le suivi des insuffisances qui est un suivi clinique c'est pas comme l'hypothyroidie on suit cliniquement et TSH alors n'attendez jamais que le corticothérapie soit élevé il ne sera jamais élevé ne dosez jamais du cortisone après l'hypothyroidie une seule fois parce que la demi-vie est courte et l'hydrocortisone vous la donnez le matin à 16h donc le soir on n'a pas besoin de du cortisone donc elle est en adire et le lendemain elle sera toujours basse et vous risquez de transformer votre malade en cuching bon ceci étant je passe la parole à la salle parce que déjà il ne reste pas beaucoup de temps parce qu'on a un retard au démarrage donc de la séance de l'après-midi est-ce qu'il y a des questions dans la salle on remercie cher professeur pour s'en exposer bien clair ma question la suivante est-ce qu'il y a l'insuffisance urbénale égale chez l'enfant est-ce que vous en voyez merci vu que le tableau digestif est fréquemment vu chez l'enfant bien entendu elle peut arriver chez l'enfant l'insuffisance urbénale n'a pas d'âge c'est surtout la maladie auto-immune donc chez l'enfant lorsque vous avez les tableaux digestifs et bien vous allez avoir des tableaux digestifs aigus mais s'il avait une insuffisance urbénale d'abord vous allez regarder la mélanodermie c'est pour ça qu'il faut toujours il faut déshabiller les malades je suis triste moi de voir aujourd'hui qu'au lieu d'examiner les malades on monte un petit peu pour faire l'examen abdominal on descend un petit peu pour éosculter il faut déshabiller les malades on a appris ça quand on était jeunes et je pense qu'on doit continuer l'examen clinique nous permet normalement de faire les diagnostics en tout cas en endocrino de 90% des pathologies la paraclinique vient conforter confirmer ce que vous vous avez fait comme hypothèse diagnostique et si on ne déshabille pas le malade on ne peut pas savoir donc votre enfant qui vomit et bien votre enfant qui vomit même s'il a de la fièvre s'il a eu un amégrissement et le parent va vous dire il a eu un amégrissement ces derniers mois mais là c'est de façon importante et bien si vous le déshabillez vous ne pouviez pas passer à côté du diagnostic et vous allez traiter justement ce patient par l'hydrocortisone et l'envoyer très vite à l'hôpital pour qu'il puisse être pris en charge je ne pense pas que l'insuffisance surrénale lorsqu'on a on fait un examen clinique consciencieux va passer et la périphérique elle ne passe pas inaperçue peut-être que l'insuffisance surrénale corticotrope d'origine haute peut prêter à confusion parce que les signes ne sont pas aussi patants et en parallèle on a souvent et ça arrive souvent chez l'adulte qui va être fatigué qui va être déprimé et on a beaucoup de biais qui peuvent nous faire cette confusion chez l'enfant chez le jeune en pleine santé c'est brutal quand on a une insuffisance surrénalienne même lente et surtout déshabiller regarder il suffit de regarder je vous ai dit la cicatrice du BCG mais aussi au niveau des plis vous verrez à ce moment là la mélanodermie cette discordance entre deux couleurs et poser la question est-ce que c'est comme ça depuis toujours les patients vous disent c'est bizarre j'ai changé de couleur et pour eux comme ils ont changé de couleur ça fait un peu étrange ils peuvent ne pas le dire si vous ne leur posez pas la question notre rôle c'est de les examiner oui ça arrive chez l'enfant et il doit être pris en charge très vite parce que lui avec la déshydratation et bien les risques sont très importants deuxième et dernière question j'allais passer à la conférence suivante puisque je dois aussi être du côté de l'administration et faire vite alors deux petites questions normalement le patient insuffisant surrénalienne doit avoir de l'hydrocortisone sur lui et le médecin doit l'avoir dans sa sacoche alors si ni lui ni moi n'avons l'hydrocortisone qu'est-ce qu'on peut injecter à la place de 100 mg d'hydrocortisone deuxième question quand on a un patient sous colsicoïde au long cours il y a par exemple le 5 ou le 7,5 mg et qu'il soit en situation stressante d'urgente à quelle dose on doit relever le traitement merci c'est une très bonne question pour la première rien ne remplace l'hémisuccine d'hydrocortisone alors en plus si le patient vomite il n'y a pas d'autres possibilités maintenant effectivement il faudrait l'avoir lorsqu'on fait de l'urgentologie il faudrait l'avoir dans sa trousse et il faudrait également que les cliniques et l'hôpital ne manquent pas de ce traitement jamais maintenant pour la deuxième question pardon si on ne l'a pas on va hydrater le malade on va essayer de faire en sorte qu'il ne vomit pas et on est obligé de lui faire passer par voie orale après c'est vrai que si vous utilisez d'autres corticoïdes par voie injectable bon ben ce sera peut-être utile mais surtout pas rapide ça ne va pas être rapide c'est ça le problème l'hémisuccinate est le traitement qu'il va falloir donner à ce patient pour le faire sortir de la phase aiguë s'il n'y en a pas on peut utiliser l'injectable et si le patient arrive à manger nous on a des patients à un moment on n'en avait pas à l'hôpital puisqu'ils ne vomissaient pas on leur donnait d'y comprimer d'y comprimer d'un coup cette fois-ci pas d'hydrocortisone mais de prednisone c'est pas la même chose alors pour la deuxième question qui est excellente s'il vous plaît on ne prescrit jamais l'hydrocortisone avec un autre corticoïde puisque l'hydrocortisone et le corticoïde qui est naturel on va dire c'est un équivalent du corticoïde naturel il n'a pas de valeur pour l'immunosuppression donc lui il sert uniquement à substituer quand on a une maladie auto-immune et qu'on veut utiliser l'effet immunosuppresseur on va utiliser la prednisone la prednisolone par exemple elles ont un effet beaucoup plus important que l'hydrocortisone donc je vois souvent des ordonnances lorsque les patients sont stabilisés de leur maladie à 7,5 ou 8 de prednisone et puis on leur rajoute de l'hydrocortisone un ça ne sert à rien s'il y a une situation stressante chez ces patients l'équivalent prednisone de prednisolone par rapport à l'hydrocortisone c'est 7,5 c'est 7,5 donc à ce moment là s'ils sont sous 7,5 et stables et qu'ils font une infection on va doubler les 7,5 ça va devenir 15 pendant quelques jours et ensuite on va revenir et ce n'est pas nous qui vont juger de l'arrêt de la prednisone de la prednisolone nous on a besoin que le médecin spécialiste nous dise c'est bon ma maladie est stable je n'ai plus besoin de corticoïdes à ce moment là on prend le relais et on descend jusqu'à 7,5 quand à 7,5 il est stable on va switcher par l'hydrocortisone j'ai fait deux réponses à ta question et puis attention au niveau des pharmacies les vendeurs de pharmacies parfois ils veulent faire un petit peu le savon et au contraire ils doivent prendre une alimentation salée parce qu'ils sont en insuffisance rénale on a eu des problèmes avec avec certain malades alors un peu un peu